Salut Youtube et bienvenue sur Let's Talk Girl C'est Girl Talk Salut Youtube et bienvenue sur Girl Talk Aujourd'hui on a décidé de vous faire une revue sur la série Gipsy qu'on a regardé en une semaine Et on a pas mal de choses à dire par rapport à ça Ouais Attends on va mettre une intro là Ok Intro 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 Ok Moi je tiens à dire que même si là je suis un peu déçue par la série Quand je regardais le premier épisode j'étais vraiment contente parce que je trouvais que c'était différent Et que ça avait l'air d'être cool pis ça avait l'air d'être assez excitant comme série Et ça c'est le fun parce que bon dernièrement on a écouté plutôt des petites comédies assez simples Et là j'étais comme bon ça a l'air intelligent ça a l'air bien On va pas révéler ce qui se passe à la fin donc si jamais pour ceux qui n'ont pas vu ça vous allez juste avoir notre avis Mais on va rien révéler de dramatique Pas trop gros non Non de ce qui se passe dans cette série Moi je t'avoue que j'étais pas forcément prise comme t'as raison c'était quelque chose de différent Dès le premier épisode on comprend qu'il se passe des choses entre plusieurs personnages etc Donc oui peut-être que la curiosité est piquée Mais c'est comme tu sais pas vraiment où ça va aller en fait Tu sais pas vraiment c'est quoi le problème encore tu sais pas vraiment C'est ça que je trouvais intéressant au début parce que c'est pas tout de suite tout Il ne révèle pas tout de suite tout Donc c'est comme bon c'est bien il va y avoir 10 épisodes puis ça va se développer On va peut-être déjà dire exactement de quoi ça parle pour ceux qui l'ont pas regardé Donc l'histoire se tourne autour de Naomi Watts donc la blonde qui est pas mal succuse Pas mal Qui est une psy ou un psychiatre ? Non J'ai rien compris à la psychique Elle est psychothérapeute Elle est psychothérapeute Ah psy, psychiatre, psychothérapeute Non c'est pas pareil Tout pareil C'est pas pareil En gros c'est une psychothérapeute qui devient beaucoup trop involved dans les histoires de ses patients Même si elle veut faire croire que non oui Et justement ça commence qu'elle a un patient qui est un garçon qui a break up avec une fille ça fait pas très longtemps Et il est tellement épris d'elle que je pense que Naomi Watts elle est curieuse de voir pourquoi il est aussi amoureux de cette fille Donc elle va par elle-même aller rencontrer cette fille pour voir c'est quoi qu'elle a de si fantastique En se faisant passer pour une autre Bien sûr Parce que son vrai nom c'est Jean et en gros elle s'envoie avec cette identité donc elle se fait appeler Diane en fait Pour justement parler aux connaissances de ses patients Ouais Donc c'est ça Et oui dès le premier épisode ou le second on comprend que justement la fille super cool pour qui le gars est super épris Donc s'il naît comme la fille la plus belle au monde d'ailleurs juste en passant Ah ouais tu la trouves si belle ? Je la trouve trop 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 belle C'est quoi le nom de cette actrice ? Sophie Cookson Sophie Cookson Sophie Cookson Ouais faut dire qu'elle a un accent anglais donc c'est sexy Ouais nous on l'a regardé dans la version originale et savoir T'as joué dans quoi petite Sophie Cookson ? Elle clique sur son nom Ok elle a joué dans Kingsman J'ai vu Kingsman je m'en rappelle pas d'ailleurs Peut-être qu'elle avait pas un bon rôle Sophie quand tu lues là ? Ah ouais ? Plus que Naomi Watts Ah mais carrément Moi Naomi Watts je la trouve sans profondeur Y'a rien Y'a pas de subtance ouais C'est le personnage Je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi le choix des personnages Le casting je trouve qu'il est super bien choisi Comme elle a, non, ciné justement Bah oui mais c'est son personnage qui la rousse Oui mais c'est aussi Même de face ouais Elle a une face un peu genre rough Tu vois ce que je veux dire Elle est un peu rebelle Elle a un peu ce truc dans les yeux Et justement Naomi Watts elle arrête pas de dire qu'elle aime être invisible justement Elle le répète plusieurs fois dans la série Mais moi je la trouve commune en fait C'est blonde Enfin voilà C'est pas le genre de personne Elle est très belle Elle est belle Juste normal Belle Non mais même c'est vraiment Choisir des personnages Pourquoi faut-il choisir ? On va prendre les deux Bah non Bah tu gardes ta Naomi Puis moi je prends Bah on pourrait être ensemble dans la même pièce les 4 Ouais Pourquoi ? Bah pourquoi pas Le but c'est de mettre le plus de belles personnes possible dans la même pièce Parce que juste ici on en a que 4 Bah on est 4 C'est déjà bien Je veux dire les pièces sont pas très grandes Ok Donc toi t'as bien aimé le casting Le casting était bien Moi c'est Sophie que j'ai bien aimé Ok Moi j'aimais bien Marie Je trouve que Il était C'était surprenant Parce que justement On croyait que ça s'en allait vers quelque chose Puis Il était très Respectueux disons de Sa femme Et ça je trouve ça bien Ok donc toi t'as trouvé le personnage de Naomi Wattsfad Ouais Mais je pense que d'une manière générale Elle dans la vie Dans tous les personnages Non mais sérieux t'es Il y a des personnages En plus je pensais à ça en regardant la série Il y a des personnages où il y a en gros des acteurs Qui sont faits typiquement pour un genre de rôle Et d'autres qui sont faits typiquement pour un autre genre de rôle Et Naomi Watts elle a jamais fait la femme forte La femme rebelle ou la femme qui a beaucoup de charisme Ca a toujours été la femme 2 Ca a toujours été un petit peu justement cette femme fade et invisible Tu sais je pense que c'est ce qu'elle dégage Alors que s'il naît Fuck Elle dégage quelque chose de beaucoup plus charismatique C'est pour ça qu'on l'a choisi Mais ça marchait pour son personnage Ca marchait pour son personnage Ok mais son personnage est-ce qu'il était intéressant ? A qui ? A ses nains ? Non Non la psy Je trouve que ça commençait bien Ca commençait super intéressant Et d'ailleurs t'as fait une genre de théorie qui était vraiment super intéressante Bah du coup qu'ils auraient du l'utiliser Ouais Ouais Mais je trouve que plus que son personnage m'énervait Moi déjà j'ai un peu de misère avec les gens qui sont mariés Et vont voir, regarder des belles femmes ailleurs Même si c'était deux femmes Toi tu regardes pas des belles femmes ailleurs ? Bah je les regarde mais je les touche pas Ok Est-ce qu'on parle maintenant de la chose la plus importante ? Le sexe Oui ! Ok Avec ciné J'avoue j'avais été un peu déçue comment la série s'est déroulée Parce que ça devenait de plus en plus lent Mais Mais on attendait tous ça Du sexe lesbier C'est un peu pour ça qu'on écoute la série Je veux dire Hein ? Et c'est arrivé Je crois Peut-être Sauf que ça a pris genre 10 000 ans Ah ça a pris Il y avait les préliminaires les plus longues de l'histoire de l'humanité Qui duraient plusieurs épisodes C'était chaud au début Au début Mais la fin justement Plus on s'approchait de l'impact Plus nous on en pouvait plus Parce que c'était vraiment Les deux en fait Essayait de se donner Dans la série Les deux en fait Essayait de se donner un genre De qui était la plus cool Donc c'était à chaque fois Celle qui avait le dernier mot Mais ça finissait jamais Elle parlait Et ça partait dans des délires Mais à un moment donné On était comme Mais baisés Arrêtez Baisés Et en plus tout le temps En murmurant Genre Ça va Ouais Et toi Est-ce que tu joues un jeu avec moi ? Non c'est toi qui joues un jeu Le jeu est amusant n'est-ce pas ? Comme Vos gueules Baisés Baisés Et ça aussi Je trouve que les deux se plaisent depuis le début Donc je comprends pas pourquoi T'sais Y'a toute cette montée Ou que ça Y'a même pas de montée Parce que ça reste même Vraiment tout le long Mais en fait elle se voit Elle se rencontre Ouais Le temps qu'elle fasse connaissance Donc ça prend 5 minutes Et hop Après ça monte de genre Trois crans Trois crans C'est vraiment très Sur le fleur Et ça va rester Pendant genre Et à un moment donné Elle est comme Bon Tu le sais que ça va se passer Puis c'est juste aussi A chaque fois que ça se passe Bah au final Quand on dit Ok ça y est là Ça va être le moment et tout C'est un petit truc de merde Ou genre Elles sont sur le point de le faire Et là Un moment donné Si elle part L'autre elle revient Et là elle fait Don't fuck with me Comme T'es genre C'est sûr que ça va se passer T'sais C'est sûr que de toute façon Tu sais qu'elle est pas cool C'est Baisé Baisé Et d'ailleurs pareil Comme L'épisode où ça se passe Ok c'était super chaud On va rien dire Mais à un moment donné C'était ça C'était un mélange de frustration Et puis de genre Ouais je suis excité Mais je suis frustré aussi Et euh Le sexe C'est pas si bien que ça Ça a duré 3 secondes Ouais 45 minutes d'épisode Pour 3 secondes C'était plus de scènes de sexe Avec le mari Ouais Et encore une fois C'est bien Bravo pour vous Mais comme En lui c'est pas là pour ça Mais c'était chaud quand même Ouais Ciné était bien quand même Ok Oh Puis parlons de sa fille Ah oui Interessant Alors ça c'était très bien Oui parce qu'alors là J'espère que ça va être développé plus Dans la saison 2 Ouais Mais y'a pas de saison 2 mais Mais pas encore Non mais ça a été annulé Ouais Ah mais tu savais pas ? Ouais 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 Y'a pas de saison 2 Mais non Mais si Ok Ok J'ai vu ça pour rien Tu savais pas ? Bah non Ah mais moi je le savais Avant même de regarder d'ailleurs Mais non Mais si Ça a été annulé Ouais ça a pas été renouvelé Pute de sexe avec ses nez C'est Luzienne qui sera pas contente Ouais je pense qu'elle va aller loin cette petite Je pense qu'il y a des occasions Je pourrais avoir Est-ce qu'elle va être lésienne Mais dans mon coeur elle le sera toujours Voilà Ouais Mais du coup Ce qui a été très très bien fait dans cette série C'est que ça a mis en avant Beaucoup de sexualités différentes Donc y'a la bisexualité qui a été mis en avant Evidemment c'est un des points principaux Et aussi la transidentité Donc ça ça a été super intéressant à regarder justement Ou c'est Bah ça on peut le dire Parce que c'est pas vraiment un spoiler On le sait depuis le début Ou c'est la fille justement de Naomi Watts Qui Ils appellent ça dans la série Parce qu'en fait on l'appelle elle Mais on sait pas encore ce qui se passe C'est qu'elle Ils disent que Elle expérience C'est quoi le mot ? Ouais l'expérience Confusion au niveau de sa sexualité C'est ça qu'ils disent Et en gros En gros Là pour l'instant on peut en En fait on sait Elle sait pas encore quoi Parce qu'il y'en a qui donne Des Des Diagnostics différents Il y'en a qui disent Parce qu'elle est super active Il y'a 6 fois plus de chance Qu'elle ait des confusions Au niveau de sa sexualité Il y'en a d'autres qui disent Bah elle est trans Et donc Enfin voilà C'est un garçon Et c'est un garçon Et c'est super intéressant à regarder De justement voir ça D'un point de vue de petite fille aussi On voit qu'elle peut vraiment se couper les cheveux On voit qu'elle essaie d'embrasser des petites filles Et tout ça machin Et c'est intéressant de voir la réaction des parents Et de voir la réaction de l'entourage et tout Comme il y'a une scène vraiment 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 mignonne Où justement Naomi Watts la mère coupe les cheveux de la petite fille Pis c'est vraiment trop mignon Comme la fille elle est vraiment surexcitée Parce que ça y'est Elle a vraiment la coupe de cheveux qu'elle veut Elle a vraiment la coupe de cheveux de petit garçon Et c'est vraiment vraiment super attendrisant à regarder Le père par exemple Il est super avec ça Ouais Il est super Il accepte vraiment bien Il y'a des bonnes questions par rapport à ça Comme on le comprend La première fois qu'on le comprend c'est dans le premier ou le deuxième épisode Parce que justement la mère est appelée à l'école Parce que justement Cette petite fille a essayé d'embrasser une autre petite fille Et la mère y va Et la première chose qu'elle dit c'est que Si ça avait été un garçon qui aurait fait ça à une fille On aurait juste trouvé ça mignon Et personne n'aurait été dérangé par quoi que ce soit Et je trouvais ça intéressant Je trouvais ça une bonne façon de voir les choses Donc voilà Ça apporte un autre regard je vais dire D'un point de vue des parents D'un point de vue la petite fille Et c'est super intéressant Donc ouais Je conseille cette chérie juste pour ça Ouais Pis il n'en faut pas un drame de ça non plus Pis ça c'est bien Bon on voit la mère qui a un peu des problèmes avec ça Mais Plus parce que la peur que sa petite fille se fasse victimiser Je pense que c'est plus une peur de parents Voilà exactement Mais pas parce qu'elle l'accepte pas Parce que je pense que dès le début Les deux parents ils sont très ouverts à ça Ou à que ça puisse se passer Pis ça c'est bien C'est un peu... Ça fait du bien de voir ça Pis justement pas un drame par rapport à ça Parce que c'est pas l'histoire de toute façon de la série L'histoire c'est que la psychodérapeute est folle en fait Et voilà Est-ce que tu peux parler là? Mais un spoiler C'est pas vraiment un spoiler Tu le vois depuis le début qu'elle est un peu folle hein? Ben vous savez qu'elle est lesbienne slash bisexuelle etc Déjà Comme dans toutes les séries elles sont folles cette fois Est-ce que Cindy est lesbienne? Non je pense pas Je pense qu'elle est juste... Fluide Fluide ouais voilà Je suis même pas sûre qu'elle soit vraiment bisexuelle Je pense qu'elle est fluide Je pense qu'elle s'en fout de tout Elle laisse entendre qu'elle a déjà eu d'autres histoires avec des femmes Ouais mais est-ce que c'est vraiment parce qu'elle est bisexuelle Ou c'est vraiment parce que genre elle est aventureuse Et puis elle voulait pas tomber dans l'ennui Tu sais c'est le genre de personne C'est le genre de personne je pense un petit peu malsaine Qui genre s'ennuie très facilement Donc elle va repousser ses limites jusqu'à un point où ça va devenir dangereux Je pense même pas forcément que... Parce qu'elle a jamais vraiment été amoureuse ou non plus je crois Ouais Donc je sais pas Je sais pas Juste qu'elle est hot et puis euh... Voilà Tout ça j'ai refait du tout ça Voilà Ça a été le point positif parce que sincèrement la fin Euh... What the fuck Ben c'est juste dommage parce que je pense qu'on fait ça en s'attendant d'avoir une deuxième saison pour développer Mais justement Et là c'est un peu con parce qu'ils ont rien développé du tout Ça finit un petit peu... Mais ça c'est un truc qui commence à se développer au niveau des séries Ouais Justement euh... Enfin il lance un truc pendant... Enfin... Comment t'appelles ça ? Il lance le problème principal on va dire ça Parce que bon chaque série il y a comme une ligne directive Et évidemment il devrait y avoir pour chaque saison un début, un milieu et une fin Même si par exemple je sais pas Walking Dead par exemple Ou on sait que la ligne de fin c'est qu'on voudrait savoir pourquoi il y a eu une invasion de zombies Puis comment il s'en sort Puis en gros on fait plusieurs histoires sur ces grosses indirectives Mais ça se fait plus ou moins euh... de plus en plus maintenant Ou les séries justement parce qu'elles veulent tellement avoir une série sur deux Qu'elles finissent pas... Tu sais la saison il y a pas de fin Et moi ça je déteste ça dans le sens où ben je me sens un peu trahie Je me dis merde j'ai suivi cette saison parce que je voulais savoir à la fin de la saison ce qu'il se passait Et là on nous donne rien et ça je déteste donc limite je suis comme ma bienfait Bon bah qu'est-ce qu'on va regarder maintenant ? Ah bah je sais pas Bah conseillez nous Est-ce que vous avez d'autres séries à nous conseiller ? Ouais Avec du sexe lesbien si vous avez Si possible Si possible Si possible Si possible Elle a rien fait tu viens de regarder C'est pas grave Donc Conclusion On l'a pas trop kiffé hein Non Non Y'avait des gens qui nous avaient recommandé cette série donc honte à vous Ouais c'est un peu fort quand même Ok Excuse Moi clairement c'est pas du tout la série de l'année C'est pas du tout la série euh... Non Ça pouvait l'être Ça pouvait être Ça avait beaucoup de potentiel Pis toi encore une fois t'avais vraiment une bonne théorie là dessus Pis ça avait l'air vraiment intéressant Si vous expliquez la prochaine fois demandez-moi parce que moi j'ai plein de bonnes idées ok ? Ouais Surtout que Monsieur Netflix est en train d'écouter Donc Monsieur Netflix venez voir Louisiana parce que Louisiana elle est très bonne dans l'écriture de séries et des histoires lesbiennes Si vous voulez savoir demandez-moi dans les commentaires et je vous dirai quelle était ma théorie par rapport à ça En tout cas je pense que bah c'était tout pour cette vidéo Ouais Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé Likez, commentez cette vidéo N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Partagez cette vidéo Et on se revoit jeudi prochain Bye 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 BYE